Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Saint chat qui danse. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude. On va s'intéresser aux personnes qui se considèrent comme faisant partie des minorités. Pourquoi j'ai mis autant de qui se considère comme faisant partie de ? Alors donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui se sentent différentes de ce que l'on peut appeler une majorité. C'est à dire que dans leur physique, dans leur couleur de peau, dans leur religion, peu importe, vous ressentez un écart entre vous et les autres. Et finalement vous vous êtes collé cette étiquette de minorité. Donc on se colle nous-mêmes cette étiquette de minorité mais pourquoi ? Tout simplement parce que quelque part la majorité nous fait comprendre et nous fait croire que l'on fait partie d'une minorité. Et c'est bien simple, c'est bien facile de nous faire imaginer cela parce que nous faire entrer dans cette case de vous faites partie de la minorité, vous êtes différent donc finalement vous n'êtes pas comme les autres donc on a moins de droits que les autres. Même si d'un point de vue légal on les a, d'un point de vue moral on se rend compte au quotidien qu'on est traité différemment, qu'il y a parfois du racisme, qu'il y a parfois de l'incompréhension et parfois même une incompréhension que ces personnes qui se disent faisant partie de la majorité n'essayent pas de combler parce qu'ils ne posent pas de questions, ils ne se montrent pas curieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'avais fait une vidéo justement sur la curiosité. Eh bien ces personnes-là ne se montrent pas curieuses. Elles restent sur leur idée reçue et elles y restent bien comme il faut. Comme ça on peut toujours nous faire comprendre que l'on est différent et que l'on fait partie d'une minorité. Pour moi il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité, il n'y a que des personnes et des êtres humains sur cette planète et nous sommes tous égaux. Dans le sens que ce qui peut être fait ici en France peut être complètement différent dans d'autres pays. Il faut le comprendre ça aussi. Et que peut-être même ce que l'on considère comme une minorité sur notre territoire est une majorité ailleurs. Donc du coup ça veut dire quoi de nous ? Ça veut dire tout simplement que nous sommes des êtres humains et que nous méritons l'amour et le respect de tout un chacun. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur quelle est la place des minorités. En fait il n'y a tout simplement pas de minorité. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous des droits, des devoirs envers nous-mêmes et envers les autres. Ce qui veut dire que peu importe qui nous sommes, ce que nous faisons ce que nous sommes, nous serions censés toujours essayer de travailler ensemble, de vivre ensemble, de s'aimer, de partager et aussi de partager des idées qui nous permettent petit à petit d'en arriver à construire un monde meilleur, un monde nouveau. Cette vidéo je la fais parce que en ce moment je trouve qu'il y a énormément et de plus en plus de clivages entre les religions, entre les ethnies. Parce que finalement dans cette histoire on aura tous et chaque clan un gentil et un méchant, contre qui il va falloir se défendre. Donc non, moi je préférerais plutôt que l'on réussisse effectivement. Peut-être que c'est ma manière un petit peu trop utopique de voir la vie. J'aimerais effectivement qu'on arrive tous à travailler ensemble malgré nos différences. Nos différences, ça ne veut pas dire nos différences morales. Parce que pour moi l'amour doit être le principe de base pour chacun et pour tout un chacun. Peu importe que l'on croit en Dieu, en Bouddha, peu importe, ce n'est pas ça. Ça devrait être quelque chose qui nous lie, qui nous unit, qui nous permet d'avancer ensemble. Moi ce que je veux dire c'est que les différences ce serait plutôt tout ce qui est physique, ethnie, histoire de famille, il y a aussi un clivage. Une personne par exemple qui ne parle plus à ses parents peut être vue comme faisant partie d'une minorité parce que la vision de la famille est telle qu'on doit rester en contact peu importe ce qui se passe. Pour autant il faut quand même accepter que certains enfants sont maltraités, sont battus. Des problèmes psychologiques après une enfance désastreuse, on ne peut pas fermer la porte à ces gens-là. Au contraire... Au contraire, ces personnes-là, que ce soit comme les autres, elles ont besoin de comprendre en fait et de voir enfin l'amour, comment il est censé se passer et ce qui est censé être inclus dans cette valeur d'entraide, d'amitié, de collaboration qui permet justement aux personnes qui ont été démunies, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte, de repartir sur de bonnes bases, des bases saines. Et là je m'adresse à toutes ces personnes finalement qui ont vécu des belles choses dans leur vie. N'hésitez pas à les partager, à les commenter, à dire finalement aux autres ce qui s'est passé pour vous pour ainsi inspirer, en inspirer d'autres en fait. À force de vivre caché aussi, bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut garder pour soi, mais à force de vouloir toujours essayer de garder pour soi, finalement ces petites astuces qui nous font du bien, on finit par faire imaginer finalement à ces personnes-là qui, entre guillemets, se croient minoritaires, que bien elles le seront pour toujours, alors que non. On peut tous vivre ensemble, tous se partager des conseils, des astuces, que ce soit dans des blogs ou même pas forcément d'un point de vue public. On peut aussi le faire entre amis, entre collègues, entre membres finalement d'une congrégation et c'est ça que j'aimerais dire aussi. Pourquoi cacher en fait ces petites astuces qui nous font du bien ? Pourquoi ne pas les exprimer et les expliquer ? Au lieu de se mettre dans une pseudo-compétition où on se dit « Ouais, trop bien, moi ma vie elle est meilleure que la sienne, je vais essayer de faire en sorte que ça continue. Je ne vais surtout pas lui dire comment je m'en suis sortie et puis je pourrais continuer à garder mon avancée. » En fait, il n'y a pas d'avancée parce que, mais ça encore c'est une vision personnelle que j'ai de cette situation, c'est que si une personne échoue, pour moi tout le monde échoue. On ne peut pas dire qu'on réussit à partir du moment où on laisse quelqu'un finalement dans la merde et si elle vous pose et si elle vous demande conseil. C'est ça en fait. C'est que dans une histoire où on s'imagine parfois sauveur, victime, bourreau, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, comment vous pouvez dire que vous aidez quelqu'un, en fait, déjà un, en l'empêchant d'être qui il est et surtout en faisant de la rétention d'informations. Vous ne pouvez pas dire ça. Et pourtant, certaines personnes vont se le dire. Certaines personnes, du seul fait qu'elles vont faire quelque chose pour quelqu'un d'autre qui ne l'a pas demandé, elles vont finir par dire « Ouais, t'as vu, je suis exceptionnelle. » Alors que finalement, il y a des personnes quelque part qui attendent de l'aide, qui aimeraient avoir cette aide. Et certaines fois, les sauveurs, quand elles rencontrent ces réelles personnes-là, elles ne font rien. Elles ne font rien parce que finalement, on les a sollicitées. Et du coup, elles se disent « Ok, mais non, ça m'énerve. J'ai déjà été tant de personnes. Elles m'ont mis plein la tête. Donc celle-là, je vais la laisser. » Alors que c'était justement celle-là qu'il fallait aider. Pourquoi est-ce que je dis minorité ? Tout simplement parce que déjà, de par ma couleur de peau, je me suis sentie exclue de certaines assemblées. Mais pourquoi, en fait, je me suis sentie exclue ? Je me suis sentie exclue tout simplement parce que les personnes me faisaient sentir que je l'étais. Quand j'étais enfant, je n'ai pas vu ma couleur de peau. Je me sentais juste enfant. J'avais envie de m'amuser, de jouer, de profiter. Vous voyez ce que je veux dire ? Et un jour, quelqu'un est arrivé. En pointant du doigt ma couleur de peau, que je n'avais pas vu. Moi, pour moi, on était juste tous des humains. J'avais pas cette notion de couleur de peau. Et à partir du moment où elle a été inclue dans ma vie, cette notion de couleur de peau, eh bien, à partir de cet instant-là, où cet élève est arrivé avec cette notion-là, la diffusée à tout le monde, c'était devenu un sujet de conversation. Parce que du coup, on comprenait pas. Comment ça se fait que j'ai pas la même couleur ? Comment ça se fait que tati ? Comment ça se fait que tata ? Et avant même de poser toutes ces questions, parce que ça, c'est des questions qui ont été décelées par rapport à certains comportements négatifs que j'ai subis. Donc ces questions-là, elles sont restées sous silence. Voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que peu importe la personne, elle va rester sur ses idées reçues. Elle va avoir des comportements par rapport à ce qu'elle ne comprend pas, souvent des comportements négatifs. Et en plus, entre guillemets, d'être perçue comme une minorité, la minorité souffre. Souffre parce qu'elle ne peut pas vivre sa vie telle qu'elle entend, elle ne peut pas s'exprimer telle qu'elle le veut, parce qu'on va lui coller, en plus d'être une minorité, d'autres étiquettes, comme la difficulté d'avoir accès à un emploi, la difficulté d'avoir des relations, que ce soit amicales, parce que toi, tu as telle religion, donc en fait, mes parents m'ont dit de ne pas traîner avec des personnes qui ont telle religion. Vous voyez ? Et donc du coup, c'est toutes ces étiquettes-là qui nous empêchent de vivre en harmonie, de vivre heureux. Et j'aimerais juste rajouter dans cette vidéo que, peu importe le métier que l'on fait, ce n'est pas la fonction qui nous donne. une posture, ok ? Une importance. Ce n'est pas notre travail qui nous donne de l'importance. Quelles sont les choix et quels sont les actes que l'on met en place au quotidien pour justement assumer cette fonction ? Parce que des personnes véreuses, il y en a. Et il y en aura toujours, ce n'est pas le problème, même si j'aimerais qu'il n'y en ait plus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un avocat, à partir du moment où il est avocat, ce n'est pas le seul fait d'être avocat qui lui donne de la prestance. C'est comment il gère son travail, comment il le fait, et avec quel esprit il le fait, et avec quel amour il le fait aussi, parce que l'amour, il est partout. Il est dans chaque profession. Donc à partir du moment où on choisit une profession, il faut comprendre que cette profession, elle est aussi le reflet des valeurs morales que l'on a dans le cœur, et que plus votre profession et votre manière de la faire sera éloignée des valeurs morales de l'amour, moins vous pourrez dire que vous êtes une personne honnête. Pas parce que vous êtes un médecin que vous êtes honnête. C'est comment vous pratiquez votre travail qui montre que vous l'êtes. C'était ce que j'aimerais dire aujourd'hui, parce que ce thème des minorités commence, ben oui, à me déranger, à me déranger fortement. Parce que pour moi, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité. Il y a juste des personnes qui essayent de vivre une vie d'amour, de paix, d'harmonie, de bonheur, de joie. Parce qu'on est tous à la recherche de ça, finalement. Et j'espère de tout cœur que les personnes qui se sentent comme faisant partie des minorités comprendront que, peu importe qui les pointe du doigt, peu importe, ce n'est pas les autres, en fait, qui peuvent définir qui vous êtes. C'est vous qui pouvez définir ce que vous voulez être. Et que, à chaque instant, vous avez la possibilité de lever la tête, de relever la tête et de dire, tout simplement, je suis comme toi, je ne suis pas différent de toi. J'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de m'aimer, de faire ce que j'ai à faire et de poursuivre mes rêves. Et que, peut-être, si on y creuse un peu, un petit peu plus dans cette histoire, on se rendra compte que nos rêves sont similaires. J'ai juste envie de vous dire ce que je ressens par rapport au climat actuel. Et j'espère que vous allez passer une excellente journée. Bye bye.